C'est tout l'intérêt, je pense, de la Revue de l'After et de ce numéro 2. Au-delà de cette affaire avec Canal+, et surtout ce qui m'intéresse, c'est la présence d'Amazon. Je m'appelle Pierre Rondeau, je suis économiste du sport, spécialiste dans le football, quand bien même je m'intéresse à d'autres disciplines sportives, surtout le football. Je suis professeur d'économie à la Sports Management School et contributeur pour la deuxième fois consécutive à la Revue de l'After. Magnifique revue pour un article consacré à l'arrivée d'Amazon dans le football. Alors pour être très synthétique, très succinct et surtout très pédago, parce que l'affaire est complexe, c'est ô combien complexe, on peut dire qu'aujourd'hui, dites-vous qu'aujourd'hui, cher contributeur, cher lecteur, cher abonné à la Revue de l'After, les droits TV du foot sont scellés, sont vendus jusqu'en 2024. Les péripéties, la saga des droits TV est terminée. Maintenant, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, jusqu'en 2024, Amazon, avec sa chaîne Amazon Prime, diffuse et diffusera la Ligue 1 française, en tout cas diffusera 80% des matchs de la Ligue 1 française, et Canal+, diffusera le restant, les 20% restants, en l'occurrence deux matchs pour Canal+, huit matchs pour Amazon. Il faut quand même rappeler que l'affaire des droits TV court depuis 2018. Ça fait quand même 3 ans, et bientôt 4 ans, qu'on avait cette affaire droits TV. En 2018, alors que la France, à cette époque-là, marchait sur l'eau, avec les arrivées de Neymar, de Mbappé au PSG, avec une place de demi-finaliste de l'AS Monaco, avec la montée en puissance de Lyon, de Marseille, de Paris, les dirigeants du foot français ont cru que la Ligue 1 pourrait être valorisée à plus de 1 milliard, et ont tout fait pour chercher à valoriser cette Ligue 1 à 1 milliard d'euros de droits TV, en jouant sur le marché de façon artificielle, et en ramenant un troisième acteur. Avant, on avait Binsport et Canal qui se partageaient les droits TV. La Ligue 1, la Ligue, pour faire augmenter les enchères, a amené à inviter un troisième acteur, en l'occurrence Mediapro, pour atteindre le milliard. On s'imaginait que ça allait être rentabilisé assez rapidement. En tout cas, les seuls dirigeants s'imaginaient que le milliard allait être rentabilisé assez facilement. On commençait à faire des plans sur la comète, à garantir, à rêver de l'arrivée de superstars, de performances européennes, et on a eu le Covid. On a eu le Covid, mais le Covid n'est pas le seul responsable de la faillite, de l'échec de Mediapro, puisque le modèle économique du Mediapro était aussi particulier et risqué. 25 euros par mois pour seulement le foot français. Mais en tout cas, dès 2020, pour la saison 2020-2021, Mediapro, la chaîne Téléfoot, a fait un flop, a fait faillite et a disparu. Les droits TV ont été remis en vente, en tout cas les seuls droits TV détenus jusqu'ici par Mediapro. Canal, bon sauveur, a accepté de récupérer la manne, les droits pour seulement 30 millions d'euros fin de saison. Et un nouvel appel d'offres a eu lieu pour la saison 2021-2022 jusqu'en 2024. Sauf que là, c'est Amazon qui a raflé les droits TV Mediapro pour 250 millions d'euros. Rappelons que Mediapro payait plus de 800 millions d'euros pour ces mêmes droits. Très bien pour Amazon. Succès garanti, aubaine garanti. Sauf qu'à côté, Canal conservait ses droits, ses 20%, ses deux matchs, au prix de 2018. 332 millions d'euros. Ben, Canal a refusé de payer autant pour si peu de matchs alors qu'Amazon payait 250 millions d'euros pour 8 matchs. Canal+, je le rappelle, c'est 332 millions d'euros pour 2 matchs. Et Canal, entre le mois d'avril et le mois de juillet, n'a cessé de faire des procès contre la Ligue, a entamé des procédures judiciaires pour éviter, et s'éviter de payer cette somme. BIN s'est rajouté parce que c'est très complexe. BIN est l'ayant droit officiel, mais revend sous licence à Canal. BIN est venu, BIN est intervenu. Des procès ont eu lieu, des litiges ont eu lieu. Les tribunaux de commerce, les conseils d'État, beaucoup de chambres juridiques sont intervenues pour espérer trouver une échappatoire. Au final, je pense que l'arrivée de Messi a quelque peu permis de trouver une échappatoire, mais Canal a accédé de payer. Sauf que, et c'est tout l'intérêt, je pense, de la revue de l'after et de ce numéro 2, au-delà de cette affaire avec Canal+, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est la présence d'Amazon. Amazon, diffuseur américain, plateforme, ce n'est pas une télévision, on ne connaît pas sa philosophie, on ne connaît pas sa mentalité, on ne connaît pas sa visibilité. On sait qu'on est sur un échec avec Mediapro, nouvel acteur. On a un nouvel acteur qui arrive avec Amazon. Est-ce qu'on va avoir la même chose qu'avec Mediapro, c'est-à-dire absence de notoriété, absence d'image de marque, absence de, comment dirais-je, de réputation, ce qui provoquera une fuite en avant et un échec, ou au contraire, un succès. Certes, ils payent moins d'argent Amazon par rapport à Mediapro, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et pour répondre à ces problématiques, je vous invite à découvrir le numéro 2 de la revue de l'after, « Le foot est identitaire et alors », qui sort donc le 26 août prochain, et vous pouvez aussi vous abonner à la revue sur afterfood.media. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.